Bonjour, bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de partenariats. Pourquoi je vais vous parler de partenariats ? Tout simplement parce que j'ai fait un petit sondage sur Instagram et vous m'avez proposé, enfin demandé plusieurs thèmes, du coup j'ai décidé d'en traiter un aujourd'hui. Donc les partenariats, donc déjà pour ceux qui ne connaissent pas, je ne pense pas que vous soyez bien nombreux, mais il faut savoir que grâce à Bookstagram ou peut-être même TikTok ou Facebook, on peut avoir des partenariats avec des maisons d'édition ou des auteurs où en fait ils vous envoient leurs romans, soit en format papier, soit en format ebook, donc moi j'ai quand même 95% de ebook, ce qui est compréhensible, ça coûte quand même moins cher. Et en fait, donc évidemment c'est pas je vous donne un roman ou je vous envoie un roman et puis voilà, non c'est moyennant, enfin c'est contre une chronique, c'est contre de la publicité sur les réseaux sociaux en fait. Ça permet qu'ils aient un peu plus de visibilité et de toucher plus de monde. Donc du coup, donc moi je vous ai déjà parlé de mes partenaires, j'en ai pas mal cette année, autant des auteurs que des maisons d'édition, surtout beaucoup de petites maisons d'édition et une grosse. Après au niveau auteur, j'ai un petit peu de tout, mais ce qui est vachement bien c'est qu'avec les partenariats je trouve et puis surtout avec Bookstagram, c'est qu'on découvre vraiment des auteurs qu'on trouve pas forcément en librairie, déjà ça. Et une autre chose aussi c'est qu'on peut échanger avec les auteurs et enfin je sais pas vous mais moi c'est un peu comme les acteurs qu'on voit au cinéma, il y a des fois des livres que je lisais, voilà le simple fait de discuter avec l'auteur en live pendant que vous êtes en train de lire ou après, enfin c'est juste trop trop bien. Donc voilà, après il y a des petits auteurs qui vous gâtent, vous envoyez des petits goodies et tout, ça arrive aussi, c'est sympa. Donc voilà, après donc comment faire pour avoir ces partenariats ? Il y a plusieurs possibilités. La plus répandue c'est quand les auteurs ou les maisons d'édition font des appels appartenaire ou là vous postulez. Donc soit vous allez vous remplir un formulaire et puis après vous aurez un retour ou pas. Moi j'ai certains auteurs ou certaines maisons d'édition où j'ai jamais eu de retour donc je pense que parce qu'ils ont eu beaucoup et j'en apprécie même un petit mail de profil mais bon c'est pas grave. Je ne suis pas assez prêt. Et après vous avez une autre possibilité, c'est de postuler en direct en fait. Enfin voilà, d'aller les voir et éventuellement de tenter votre chance. Mais bon, moi j'ai surtout candidaté quand il y avait des appels, un partenaire. Après des fois il y a aussi une autre... Je sais qu'il y a une... Après il y a des partenariats on va dire sur des services presse ponctuels. Et puis après vous avez aussi des auteurs avec qui vous n'avez pas forcément candidaté. Moi ça m'est arrivé notamment avec Mélanie Chahou ou avec Mylène Lefloche où justement je... Je suis pas forcément... Enfin maintenant avec Mélanie je le suis mais j'étais pas forcément partenaire et puis finalement en fait je lis tout leur roman. Je chronique tout leur roman. Donc après c'est ça aussi... Moi c'est surtout Boxstagram mais c'est ça aussi c'est que vous mettez en place une relation avec l'auteur ou avec les maisons d'édition qui est vraiment super. C'est plus avec les auteurs. Ou finalement au cours de l'année bah du coup vous devenez partenaire ou alors dès qu'ils sortent un roman bah ils vous envoient un petit message en vous disant ça te dirait de chroniquer mon roman parce que ils sont contents de votre travail, parce que vous êtes sérieux, parce que voilà, parce que vous leur faites un retour. Parce qu'il y a ça aussi. On vous envoie un roman, ça a posé pas mal de problèmes et ça reposera encore beaucoup malheureusement. Et bah le retour six mois après l'auteur ou la maison d'édition n'a pas de retour. Et ça c'est pas top quoi, c'est pas génial parce que... C'est pas parce que je suis d'accord un ebook ils le font une fois après c'est bon. Sauf que le roman qu'ils vous envoient même en format ebook c'est un roman qu'ils ne vendront pas. Donc le but c'est que vous lisiez, que vous en parlez de manière constructive, que ce soit positif ou négatif mais dans tous les cas que ce soit de manière constructive pour justement bah que vous remplissiez votre part du marché. Parce que sinon bah pourquoi... enfin lire gratos c'est sûr ça tente tout le monde mais derrière il y a des gens qui travaillent, qui s'investissent etc. Donc franchement c'est pas top, c'est pas cool de faire ça. Donc voilà il faut bien se dire aussi, il faut bien se dire une chose surtout quand vous êtes partenaire avec qui que ce soit, que ce soit dans le monde du bouquin ou ailleurs d'ailleurs, vous engagez à fournir quelque chose derrière. Et pas juste à recevoir le bouquin et après ciao ciao bye bye quoi. Non c'est pas ça. Donc après voilà moi c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de partenaires parce que bon c'est vrai qu'en même temps j'ai postulé à chaque fois mais... et puis bon bah je suis acceptée partout. Pas partout, non pas partout. Mais le fait est que voilà apparemment ce que je fais plaît, j'essaye toujours d'en faire plus, de toujours essayer de faire différent, voilà de m'améliorer etc. Pour l'instant ça a l'air de plaire, peut-être qu'un jour ça ne plaira plus, on verra. Mais voilà après c'est sûr que le rêve ultime ce serait d'avoir des partenariats rémunérés, ça ce serait top ou de réussir à percer dans un domaine, je sais pas ouais, l'écriture, le graphisme, les goodies, je sais pas, à voir. Mais voilà bref ça c'est mes petits rêves à moi. Donc voilà, après si j'ai vraiment un ultime conseil, ce sera une petite vidéo mais je vais pas vous rapprocher 20 mille fois la même chose. Si j'ai un ultime conseil vraiment pour vous, c'est vraiment d'oser en fait. Même si vous n'osez pas, même si vous savez pas trop comment ça fonctionne, ou si vous savez pas, voilà, vous n'avez jamais eu de partenaire, osez. Je vais dire si la maison d'édition vous plaît, si l'auteur vous l'avez déjà lu ou alors que vous voulez le découvrir et vous vous dites allez machin, tentez l'aventure, postulez, tentez. Et puis moi il y a un truc surtout, enfin moi je pose les questions, enfin clairement quand un auteur, parce qu'il y a aussi le cas où les auteurs viennent vous voir pour être partenaire. Ou même, bah j'ai eu le cas les maisons d'édition. Addictive, c'est eux qui sont venus me voir. Bah clairement, moi la première question c'est comment vous fonctionnez ? Vos délais, papiers, e-books, enfin voilà, je demande comment ça se passe ? Bah voilà, Addictive, ils vous disent fin du mois, on envoie le planning, e-book c'est autant que vous voulez, les papiers, vous nous dites, c'est en fonction du stock, et puis voilà. Bon ok, après vous avez d'autres maisons d'édition, en creux de lune, ils m'envoient à chaque fois à la sortie. Enfin je le demande et ils me l'envoient. Euh... Comment ? Plume de Mimi, c'est au fur et à mesure. Euh... Studio 5, ils nous ont envoyé tout l'ESP et après on vit ce qu'on veut. Bon bah voilà, euh... C'est... Tout le monde a un fonctionnement différent. Et c'est pareil, en creux de lune, bon idéalement, faut lire approximativement à la sortie. Euh... Pareil, et Addition Addictive, c'est pareil. Après Studio 5, Plume de Mimi, ils sont assez larges et voilà, rouge et noir, tout ça, pas de soucis. First light, voilà. Mais voilà, chacun a son fonctionnement différent, donc euh... Une fois que vous êtes accepté, ou qu'on vient vous voir, pour vous proposer des services presse, surtout, posez les questions. C'est quoi le format ? E-book, euh... Papier, si c'est un e-book, est-ce que c'est du... Parce que toutes les liseuses ne lisent pas, moi je lis tous les formats. Euh... Mais euh... Voilà, il y a certains, ils lisent pas de PDF, etc. Euh... Les délais, moi je trouve que c'est super important. Les délais... Question toute con, est-ce que t'as des attentes précises ? Peut-être que, voilà, euh... Ils ont des attentes bien précises, je sais pas, j'ai jamais eu de... J'ai pas d'exemple en tête, mais euh... Hormis les délais euh... Si, peut-être, euh... On va vous dire, bon ça, c'est assez régulier, mais... Une fois que ta chronique est faite, est-ce que tu pourras publier sur Amazon et Booknode et machin ? Pas de soucis, j'en fais. Mais voilà, n'hésitez pas à poser des questions, à candidater, franchement, voilà, s'il y a quelque chose... Moi, quand j'ai vu Studio 5 qui demandait euh... Qui proposait euh... Les partenariats, appels à partenariats, tout de suite, j'ai postulé. First Slice, c'est pareil, Plume de Lumi, c'est pareil. Bon, ben voilà, je tente l'aventure. Est-ce que, en fin d'année, je referai pareil quand ils referont leurs nouveaux appels ? J'en sais rien. Mais, euh... Voilà, sur le coup, j'ai tenté. Allez, je fonce. Donc, voilà. Euh... Donc, voilà, pour ça, euh... Voilà, encore une fois, c'est sûr que le rêve ultime, ce serait des partenariats rémunérés. Pourtant, pour ne rien vous cacher, j'ai cherché, mais dans le milieu littéraire, bon... Il y a d'autres trucs, hein, mais c'est pas du tout mon dada. Disons que j'ai une déontologie, voilà. Donc, euh... Pas pour tout de suite. On va essayer de faire décoller la boîte avant. Bref, voilà pour les partenariats. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je répondrai avec plaisir. Et puis, euh... Je vous dis à bientôt, et je vous fais de gros bisous ! Ciao, ciao ! A bientôt !